Des moyens et des ambitions autour de grands projets de développement sont pour autant fusionnés. C'est ce que permet la nouvelle formule juridique des pôles métropolitains. Les agglomérations de Nîmes Métropole et du Grand Alès, 300 000 habitants au total, déjà associés depuis 2007, ont donc décidé vendredi 18 novembre 2011 de franchir une nouvelle étape dans leur union. Après trois ans d'association Nîmes Alès, on peut créer un pôle. Donc ce pôle va être créé aujourd'hui puisqu'on va signer cette convention et puis on va le mettre en place pour qu'on puisse, dès l'an prochain, travailler sur les différents dossiers sur lesquels on est avec Max Roustan. Donc je crois que c'est une belle opération puisque aujourd'hui la loi nous le permet. Ce pôle métropolitain va être l'un des premiers, si ce n'est le premier en France. Donc je crois qu'on peut être fier de cette collaboration avec Alès. Achever la deux fois deux voies, valoriser la ligne ferroviaire ou encore déployer le très haut débit, les chantiers sont nombreux et coûteux. Le pôle métropolitain pourrait aider à trouver des financements. Ça rentre dans un projet européen où là, effectivement, on sera aidé par l'Europe sur des projets qui sont structurants, c'est-à-dire qui n'intéressent pas qu'une collectivité. Ils intéressent un territoire. Donc à partir de là, l'Europe est partie prenante comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Il nous aidera financièrement. Donc ce sont de l'argent qui aujourd'hui ne viendrait pas sur ce territoire qui va y venir du fait de la création de ce pôle métropolitain. Si certaines communes entre Nîmes et Alès boudent encore ce rapprochement, l'agglomération de Montpellier, elle, affiche clairement son intérêt. Cet ensemble Montpellier-Nîmes-Alès, Alès-Nîmes-Montpellier, fondamental pour l'évolution économique, sociale, aménagement de territoire, environnemental. En attendant de s'élargir, le pôle métropolitain Nîmes-Alès sera en préalable soumis aux deux conseils communautaires début 2012.